C'est une victoire très très importante, qui est acquise avec un cœur, une énergie, une intensité énorme. Beaucoup de personnalité de la part de mon équipe, une mentalité vraiment irréprochable. Et puis je crois quand même que dans le jeu, je crois qu'on finit à neuf occasions à deux, la victoire est méritée. Mais les Amiens noirs, sans un arrêt extraordinaire de Mamadou Samassa, auraient pu arracher le match nul. Et c'est le football ça, c'est le football, on n'a pas su mettre le deuxième but. Ça n'a pas été assez efficace, mais on aurait dû mener à la mi-temps. On a eu des occasions énormes, je pense à celle de Sam qui lui revient dans les pieds à bout portant. Mais on n'a rien lâché ce soir. On a tous vu, il y a eu un fait de jeu incroyable, la goal line, la vidéo, pas la vidéo. Il fallait se recentrer à la mi-temps sur notre jeu. Et les joueurs l'ont fait, et bien fait. Donc ce soir, je suis encore très fier de cette équipe qui était un peu dos au mur avant ce match et qui a superbement répondu à mes attentes. Ce qui est embêtant, c'est que la technologie est faite pour soulager, aider les arbitres. Et moi, je suis favorable à ça. Mais par contre, il faut que ce soit fiable. Il faut que ce soit fiable. Donc là, ça a mis un désordre pas possible. Ça a été très compliqué pour l'arbitre. Apparemment, l'équité en sort intacte, puisqu'il semblerait que le ballon ne soit pas rentré. Même si je trouve qu'on ne doit pas juger que sur l'impact au sol, mais on doit juger sur la trajectoire barre-sol. Et là, il peut y avoir une trajectoire incurvée. Mais logiquement, il doit y avoir un rideau qui part de la barre à la ligne. Et on doit voir toute la trajectoire du ballon pour savoir si elle a franchi la ligne. Parce qu'elle peut avoir franchi la ligne en l'air et avec l'effet, taper la ligne et sortir. Donc voilà, c'est compliqué. Mais c'était difficile pour M. Le Texier. Je pense que ce qui me gêne un petit peu également, c'est qu'il valide sa bip. Qu'est-ce qui fait qu'il demande vérification ? Il en a le droit. Après, il demande vérification à un délégué qui dit « oui, il y a but ». Il reprend un coup de pression des Amélois qui, eux, apparemment ont vérifié à la vidéo et sont sûrs qu'il n'y a pas faute. Donc ils remettent un coup de pression et ils rappellent le délégué en question. Il dit « mais tu es sûr, tu es sûr, il y a but ». Et là, le délégué dit « non, il n'y a pas but sur la tête ». Donc ça fait beaucoup de confusion. Mais tant mieux si la vérité de l'action a été rendue. Après, par contre, ce qui est dommageable, c'est la confusion, l'arrêt de jeu, tout ça. Donc la technologie et la vidéo, oui, à condition qu'il y ait une fiabilité qui soit de 99,9%. Et là, en ce moment, visiblement, ce n'est pas le cas. L'entraînement d'hier, encore, des garçons comme Chucky Ben Saada, John Tinan ont fait une super séance d'entraînement. Mais mon boulot, c'est de choisir. Et j'avais le sentiment aussi que, bon, peut-être qu'avec le travail des 11 premiers pendant 65-70 minutes, tout mon plan de jeu était de faire rentrer Benji et Darbysh simultanément pour finir le boulot. Et Benji peut marquer sur son premier ballon. Darbysh s'arrache et a amené beaucoup de dynamisme sur le côté gauche quand il est rentré. Je suis très fier de ces mecs-là parce que, bon, quand je leur ai annoncé, ils n'ont même pas cligné des yeux. C'est des mecs exceptionnels. Et donc, ils l'ont montré quand ils sont rentrés. Ils se sont mis à la disposition de l'équipe. Ils ont été formidables. Donc, ça, c'est important. C'est un signal aussi pour tout le groupe. C'est le match qu'il fallait gagner. Et là, on va pouvoir aller au Vélodrome. Bien entendu, pas décontracté. Parce que sinon, tu peux en prendre une valise en ce moment contre eux parce qu'ils sont euphoriques. Mais on a un gros match à jouer. On a fait Paris. On a fait un superbe match. Pas de résultat. On a fait Monaco. On mène 2 à 1 la 85e. On s'est approché d'un gros résultat. J'espère qu'on va récolter ce que l'on a semé à Paris et à Monaco, à Marseille. Même si j'ai conscience, ça sera extrêmement difficile. Mais que quoi qu'il arrive, à la fin des matchs allés, on a 21 points. Donc, on est exactement dans le rythme d'une équipe qui va se maintenir. Ça, c'est important. Charge à nous, après, d'être capable de rééditer sur les phases retour. Ce qu'on a été capable. Et moi, j'ai le sentiment qu'on peut même, par rapport au match allé, et je l'espère, en tout cas, c'est mon objectif, progresser. Progresser. Parce que ces six premiers mois ont amené beaucoup d'expérience à mon groupe. J'en suis persuadé. Voilà, ce soir, il y a eu de l'ambiance, il y a eu peut-être chez eux aussi une frustration. Et ils ont poussé. Mais je vous dis, quand on voit l'énergie qu'ont mis mes garçons, la mentalité, ils ont mis leur cœur sur le terrain. Le public ne peut qu'adhérer. Donc, je félicite aussi l'initiative du club, du président, d'avoir monté une opération à la fois caritative et qui permette également d'inviter du monde à travers nos abonnés. Vous voyez, ça a fait un stade plein, vivant. Et je crois que ceux qui ne viennent pas d'habitude et qui sont venus ce soir, malgré le froid, je crois qu'ils n'ont pas à le regretter. Et peut-être qu'on a trouvé peut-être des nouveaux soutiens.